L'université Thomas Sankara, elle, prépare ses nouveaux étudiants à la vie universitaire. Il s'agit de leur permettre de s'imprayer des conditions et exigences universitaires. Une journée entière leur a été consacrée. Une journée mise à profit pour octroyer des bourses à des étudiants et déplacer les internes. Adama Gitti, Tanga Kafando. Un face-à-face entre nouveaux étudiants et acteurs de l'enseignement supérieur. La rencontre permet à ces nouveaux bacheliers de s'informer et de faire de meilleures options pour leur cursus universitaire. A l'occasion, plus de 30 étudiants méritants et PDI ont reçu des bourses d'une valeur de 250 000 francs CFA. C'est 250 000 francs par bourse et ce sont nos partenaires qui nous ont aidés parce que nous avons deux catégories d'étudiants qui nous discernent dans ces bourses-là. Il y a les étudiants déplacés inter, il y a aussi les plus méritants que nous récompensons parce que nous voulons l'excellence. C'est un axe majeur, sinon le premier axe majeur du patronat et du mandat du président Nassar. Et par justement sa présence et son accompagnement, c'est de montrer comment le patronat peut s'engager à accompagner les universités, à créer des élites, des personnes employées, oui, mais qui vont devenir demain des employeurs parce que c'est notre credo. Ce cadre d'échange vise également à éviter la désinformation et à créer des conditions de réussite au nouveau bachelier. Pour l'université Thomas Sankara, c'est une réalité, les étudiants sont rentrés. Je pense qu'aujourd'hui l'événement en témoigne le succès et nous félicitons alors tous les acteurs, les autorités universitaires pour cette action de rattrapage des retards. Pour leur contribution au rayonnement de l'enseignement supérieur, des attestations de reconnaissance sont décernées aux partenaires de l'université Thomas Sankara. La cérémonie d'accueillis et d'information des nouveaux bacheliers est une tradition de l'université pour faciliter l'insertion sociale de ces nouveaux étudiants. Merci.